C'est le cordonnier du boulevard de Strasbourg, et on voit que ce cordonnier est en pleine action, donc il est en train apparemment de refaire une clé. C'est de l'artisanat. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs, et c'est ce qui permet de garder une certaine proximité, parce qu'on voit le travail fait devant soi. Donc toutes sortes de clés. En plus il est gentil. Ah c'est gentil ça. Il n'y a pas beaucoup qui me disent ça. C'est vraiment vraiment. C'est pour moi ça. Pas de bris. Voilà, c'est bien donné. Donc avec les chaussures, on voit que c'est les chaussures. Les chaussures également, c'est un appareil. C'est sûr, non seulement il y a un appareil, mais la force est ouverte et on voit que l'appareil c'est. Alors des gravures également. Un bourne aussi. Donc euh... On va le faire tourner. Il y a vraiment le choix. Je vais vous aussi. Alors c'est celle de là, je vous donne maintenant. Et puis après, je repasse les autres. Ça y est. Ça y est. Ça n'est pas fait. Voilà, ça c'est ça. Normalement. Vous allez juste vous présenter le nom de la cordonnerie. Depuis des jours. La cordonnerie AG. D'accord. Les artistes du Louvre. Ah oui. Et on a l'activité. On fait plein de choses. C'est plus d'ailleurs. On fait des... Première activité, c'est la cordonnerie. La cordonnerie. Et la... C'est plus de clé. D'accord. De la gravure également. De la gravure, oui. Oui, oui. Alors on fait faire à l'extérieur. Ça c'est fait par... Voilà. On fait de la gravure. C'est du lait. Donc vous sous-traitez. Mais vous vendez quand même ce type d'activité. On fait des tampons. De tampons, oui. On fait des matriculations. Voilà. On fait un petit peu de produits d'entretien des chaussures. D'accord. Enfin, un petit peu de tout. Et votre principale, donc en tant que cordonnerie, votre principale activité, c'est plutôt les clés, plutôt les chaussures ? Les chaussures. Oh, je pense que c'est... C'est plutôt les chaussures. Les chaussures. D'accord. Et votre... Depuis combien de temps vous exercez ici ? Alors, on est... On a ouvert à 8 bêtes. Je ne me rappellerai très bien. Mais ça va faire... C'est bon, mais 1993. Voilà. Vous voyez, ça va faire... 10 d'avant. 10 d'avant. 10 d'avant. 10 d'avant, 8 bêtes. On n'est pas sur le 8 bêtes. Voilà. Donc, vous avez réussi à fidéliser votre clientèle. Oui, oui. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine proximité. Voilà. Moi, j'ai un mari qui est vraiment très commerçant quand même. J'ai le sourire. Oh, c'est le patron quand même. Elle est aussi commerçante. Elle est aussi commerçante. Et... Il y a quand même une gendarme un peu partout. Non, mais avant. À ce moment-là, il y a beaucoup de Yorlésiens quand même. Il y a des férées quand même de Blanmédille, de Sevran. D'accord. Également. Ah oui, parce qu'ils ont... La cordonnerie se perd quand même. Ce métier se perd. Donc, ils n'en ont pas dans leur quartier. Ils viennent spécifiquement ici pour... C'est ce qu'on nous dit. D'accord. Mais peut-être également, c'est cette proximité qui les attire. Ah, j'espère. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans... Dans notre... Quand même, c'est plus projeteronné. Parce que je vis parisie, je vis maintenant ainsi. À Blanmédille. Oui. Et avant, on travaillait beaucoup plus. Parce que maintenant, on ferme dimanche. Le jour de marcher. Normalement, c'est trois fois marché par semaine ici. Nous, là, dimanche, on ferme. C'est vrai que c'est quand on travaillait à l'époque. Ces premières dix ans, on travaillait 7 sur 7. D'accord. Mais par contre, là maintenant... Et puis après mon âge... Là, je vais faire passer en fait 12 heures par jour. On ne peut pas retenir 7 sur 7. C'est pas possible. C'est un peu difficile. Ah, c'est très difficile. C'est un métier assez dur. Et puis déjà, on en charge. Et puis c'est... Deuxièmement, c'est... Vous savez, quand on fait le truc... Déjà, vous avez vu la dernière fois. Deux euros, trois euros, quatre euros. Voyez, on fait... On peut essayer de faire juste affaire comme ça. D'accord. Mais par contre, c'est... On fait nos clientèles toujours, par exemple, 3 euros. Une clé par là. Une clé par ci. Et puis... Et puis c'est... C'est dur quand même. C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne plaigne pas. Je ne plaigne pas. Je... Mais c'est... C'est quand même difficile. C'est difficile. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos lecteurs ? Par rapport à vos activités. Donc j'imagine de venir chez vous. Mais peut-être un mot que vous souhaiteriez... Un message que vous souhaiteriez faire passer à nos lecteurs. Là, les lecteurs, voilà. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux candidats et puis... Non, les lecteurs. Pas les électeurs. Nos visiteurs. Ah, les visiteurs. Oui. Ah oui, oui, oui. Quand vous avez parlé des lecteurs, ah oui. Ah oui, oui. Les visiteurs... Voilà, vous savez, quand on travaille dans le commerce, déjà, on ne parle pas politique déjà. Oui. Mais... Ça ne me regarde pas. Déjà, ce n'est pas mon rôle. Mais... Les visiteurs, par rapport à vos activités, vous souhaiteriez... Je ne sais pas... Montrer vos activités. Venir réparer vos chaussures. Enfin, leurs chaussures. Leur faire un double de clé. C'est peut-être le message que vous souhaiteriez passer. Montrer un peu que l'artisanat existe encore. C'est vrai que l'artisanat existe encore. C'est dur. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas maintenant, mais c'est deux ans avant. Chambre de métier, il disait qu'il y a, par exemple, un cordonnier qui ferme tous les deux jours. Ah. Oui, je veux dire, c'est... Un cordonnier tous les deux jours ferme. Voilà. C'est pas facile. Parce que nous, on est artisans, vous voyez. C'est... C'est nous, la grande relâche. C'est le physique chez nous. Parce que c'est vrai, c'est... C'est 12 heures, jeudi. Je travaille 12 heures. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 12 heures. Si j'aurais travaillé un patron, j'aurais gagné ma vie. C'est magnifiquement bien. Mais quand on travaille notre compte, parce qu'on regarde pas l'heure, vous voyez, je n'habite pas trop loin. J'ai 500 mètres d'ici. Par exemple, il y a du travail, je viens. Des fois, je ferme à l'actuel lundi. Mais demain, je viens travailler même deux fois lundi. Vous voyez ce que je veux dire. Nous, on ne peut pas savoir. Un compte travaille, un compte ne travaille pas. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. On ne peut pas savoir, par exemple, demain matin, qu'est-ce qu'on va faire. D'accord. Vous voyez, c'est... Donc, écoutez, merci pour votre accueil, en tout cas. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Et puis voilà, si vous voulez poser une question, on réponde. Et puis ça, voilà. Mais quand même, c'est un métier. Vous avez un client déjà ? Ah oui, oui, oui. J'ai pas mal de clients. On a pas mal de clients. Mais je veux dire, pour travailler, pour faire le truc, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. En tout cas, merci. Alors, merci à vous. Bonne journée, alors à bientôt. A bientôt.